Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues. Donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Cette semaine est sortie une découverte scientifique importante pour le monde du jeu vidéo. En effet, il est désormais prouvé qu'un rendu visuel next-gen peut être simulé chez le joueur si on se la colle suffisamment autour du buffet. C'est ce qui ressort de la fameuse bourde du site VG247 qui s'excusait cette semaine de son article du 30 septembre. Un article qui accusait le nouveau Uncharted 4 d'être trop conventionnel après l'avoir testé au Tokyo Game Show. Sauf que le jeu qui était présenté aux journalistes lors de ce salon était en réalité Uncharted 2 HD pour PS4. Méfiance donc, quand vous lirez son test de FIFA 17 le mois prochain. La sala... Oh la sala... Un peu avant l'E3 2015, Square Enix avait organisé un événement presse à Hambourg auquel des journalistes de la presse jeux vidéo européenne et quelques Youtubers étaient conviés pour découvrir Just Cause 3. Mais bon, les retours n'étaient pas foufous. Il faut dire que Hambourg c'est mignon, mais pas assez pour se laisser bourrer le mou. Alors l'éditeur se souvint de l'adage « cher au milieu », disant qu'on baisse plus facilement son froc lorsque c'est pour se mettre en maillot de bain. Ainsi, Square Enix transforma sa session de test Just Cause 3 en grande foire à la saucisse en Corse. Grâce à des Youtubers invités qui ont eu le mérite, eux, d'assumer au grand jour la technique de séduction, nous savons qu'il ne s'agissait pas tant de tester le jeu. Il s'agissait surtout, pour les professionnels présents, de faire du paintball, du jet ski, du speedboat, de l'hélicoptère, du saut en parachute. Deux jours et une session de jeux vidéo de deux heures en tout. Largement de quoi tester un monde ouvert entre deux mojitos. Une sorte de séjour UCPA du riche, version Hotel Radisson Blue Resort & Spa, dans la baie d'Ajaccio. Bon, apparemment, les retours sont nettement meilleurs que ceux écrits lors de l'event de Hambourg. Comme dit un autre adage bien connu des éditeurs, ce qui coûte le plus cher finalement dans le marketing d'un jeu, c'est l'anesthésie. C'est de toute beauté ! Faisant comme 9 millions d'autres padawans, j'ai téléchargé la bêta Star Wars Battlefront. Une mission solo sur Tatooine et deux maps en multi. A première vue, la version finale prévue pour le 19 novembre prochain n'a pas l'air de contenir beaucoup plus, et il faudra recourir au Season Pass, vendu 50 euros, si l'on veut améliorer la diversité des modes de jeu. L'équivalent de 6h30 de boulot au salaire minimum, difficile à ce prix d'enseigner la valeur de l'argent aux plus jeunes, mais plus possible, à ce stade de la génération, de jouer les étonnés. Quand bien même la partie solo donne l'air un peu vide, c'est pour le multi qu'on joue à Battlefront. Un multi qui ressemble beaucoup à la fête de la bière. Beaucoup de monde, ça sautit joyeusement, mais ça manque beaucoup de coordination. En cela, le titre se rapproche beaucoup d'un battlefield, de grandes maps, avec beaucoup de joueurs en même temps où s'affrontent fantassins et véhicules, sans grande stratégie. Le titre bouscule néanmoins les codes à un égard. Ce nouveau titre de DICE ne montre pas de downgrade entre la bêta et le trailer de l'E3. Inédit, dans une industrie aussi contractuelle dans ses visuels qu'une représentation de sandwich au McDo. Loin de ce qu'on a pu vivre avec Batman, Electronic Arts ose ici le 60 images secondes. Alors pour un jeu qui n'a pour ambition au fond que d'alimenter le fan service avant la sortie en décembre du 7ème épisode de la saga Star Wars, on peut dire que c'est fait avec un grand sérieux. Sous-titrage ST' 501